Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on est parti pour un nouvel épisode sur la série Ami la Leur. Aujourd'hui on a pas mal de choses à faire, déjà l'arrivée de nouveaux animaux. On va aussi placer un silo à grains, un silo d'ensilage, on va enrubaner des bottes, bon. Bref, il y a plein de choses. J'espère que ce nouvel épisode vous plaira. N'hésitez pas vraiment à lâcher votre plus gros pouce bleu sous cette vidéo et let's go, c'est parti, bonne vidéo à tous. Les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Dans ce nouvel épisode, on sera en compagnie encore une fois de Léo, de TFN ainsi que de Nico. Salut les gars ! Salut salut ! Comment allez-vous aujourd'hui ? Très bien et toi ? Et bien franchement, ça va nickel, c'est grave cool, on est déjà au 6ème épisode, ça avance vachement vite et franchement c'est hyper cool. Donc ce qu'on va faire, comme à chaque épisode, on va maintenant tourner la roue, on espère tomber sur un truc de fou. La semaine dernière, on a fait les mini-jeux, donc là on a vraiment fait tout ce qu'il y avait de possible sur la roue. Bon bref, ce qu'on fait c'est qu'on tourne la roue, maintenant c'est parti. Les gars, c'est bon, on est avec la roue, on va la tourner dès à présent, c'est parti, let's go ! Et on tombe sur qui tout double ? Donc qui tout double, qui dit qui tout double, dit bien sûr que c'est les cartes pour la 2ème fois. On espère tomber sur des bonnes cartes car l'autre fois, on n'avait vraiment pas eu de chance sur certaines cartes. Bon Léo, TFN et Nico, comme vous le savez, on est tombé sur les cartes, on espère en tout cas nous avoir des bonnes cartes. Vous, on espère en fait un malheur pour votre ferme, voilà, pour cet épisode-là, ça serait pas mal. Voilà, nous un petit bonus de 50 000, voilà, on ne demande pas trop, ça serait pas mal. Ce qu'on fait c'est qu'on se retrouve chacun dans notre ferme et on va avancer tout ça. Les amis, c'est bon, on est dans notre ferme. Léo, est-ce que tu vas bien ? Bah ça va très bien et toi ? Et bah franchement ça va nickel, comme vous le savez, on est tombé sur la roue qui tout double. Et oui, ça fait grave plaisir, donc là, on va devoir tirer deux cartes au hasard. On espère tomber sur deux bonus, ça serait incroyable. On lance le tirage au sort ? Est-ce que vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Let's go. Allez les amis, plus une carte, c'est quoi le plus sain ? Je ne me rappelle plus Léo, c'est quoi le plus sain ? Bah du coup là, au lieu de tirer trois cartes, bah là on a le droit de en retirer deux en fait. Allez les abonnés, c'est parti, on relance le tirage pour la nouvelle carte. Et on tombe sur un pneu crevé sur un outil. Bon, c'est pas grave, on va faire la technique qu'ils ont eue il y a maintenant un mois, on vous l'expliquera après. C'est pas grave, mais on va devoir la retirer encore maintenant, vu qu'on a eu un plus sain tout à l'heure. Bon les mecs, là, on n'a pas de chance pour le moment. Allez, c'est parti, on tire la dernière carte. Bon, il nous faut un bonus, on n'a pas le choix. C'est parti, on lance le tirage. C'est parti, 50 000 euros. Oh là là, ok, le seul bonus de cette vidéo de notre côté, c'est les 50 000 balles. Je crois qu'une autre fois, on avait eu les 25 000 et là, on a les 50 000. Ok, banger de ouf, c'est nickel. Comme vous le voyez, vous avez en fait les cartes qui se sont mis à l'écran et tout. Franchement, avec une petite animation un peu stylée. On a du coup 50 000 euros. Donc ce qu'on doit faire, c'est qu'on va en fait choisir l'outil, malheureusement, qui va devoir pas être utilisé durant cette vidéo. Donc, c'est à nous de choisir au final. Ouais, c'est ça. Nous les amis, on est vraiment des très 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 gros joueurs pour la vidéo. Du coup, ce qu'on fait, c'est que la moissonneuse, eh bah, on a décidé en fait qu'il y avait un pneu crevé. Bah, nous la moissonneuse. Elle est dans le nouveau tunnel. Ah, elle est dans le nouveau tunnel, c'est vrai. Donc, la moissonneuse, on peut pas l'utiliser aujourd'hui. C'est terminé, c'est pas grave. On va devoir accélérer le temps aujourd'hui, ce qui est sûr et certain. Mais vu qu'on est des bons joueurs, hop, terminé. Pas de moissons. Aujourd'hui, nada. Léo. Donc, eh bah, vas-y, mec, pas ça. Mais vas-y, du coup, on a 50 000 euros ? Bah, oui. Bah, ça, par contre, ça fait grave plaisir. Donc, je vais les give directement. Je les give directement. C'est parti. Donc, ajoutez un montant. 50 000, comme vous le voyez, les abonnés, juste en haut. Je mets 50 000. Je mets pas un zéro de trop. Voilà. Et on dépasse les 100 000 euros. Et franchement, c'est une bonne nouvelle. Avec Léo, on s'est dit qu'on espère tomber sur du 25 000, un petit bonus. Et là, on a la chance de tomber sur un petit 50 000 qui fait vraiment grave plaisir. Surtout qu'on avait prévu des achats, quoi. Bah, ouais. On avait prévu des achats. Ouais, l'encre des animaux, tout ça. Donc, c'est cool. Allez, c'est parti. On dort. Parce qu'ils veulent qu'on dorme jusqu'au mois de janvier. Donc, qui dit, bien sûr, une nuit. Et ça, franchement, c'est pas mal du tout. Mais vous allez voir qu'aujourd'hui, on a des nouveaux animaux. On a trouvé des silos à grains, Léo, mec. Pépites. Des silos à grains typiques français et tout. On veut vraiment que notre ferme, en fait, soit typique française. Et ça, on va y arriver. C'est bon, let's go. On est au mois de janvier. On va voir à quoi ressemble notre soja. Je pense qu'on est en dernière phase, en fait, de croissance, je pense. Dernière phase de croissance. Et on pourra, je pense, moissonner l'épisode prochain. Ou même, on essaiera de voir ça. Et là-bas, comme vous le voyez, on a pas mal de bottes. Donc, bien sûr, qui dit, nouveaux animaux, dit bien sûr aussi qu'on va devoir faire des bottes de foin. On a des bottes de foin de l'usanne là-bas. Donc, Léo, ce qu'on va aller faire maintenant, c'est que tu peux commencer à prendre un tracteur. À prendre. On va pouvoir louer. Alors, attends, je vais te dire. Est-ce qu'on n'aurait pas, par hasard, déjà une location de prévu ? On n'a pas de location. Donc, si on veut, on peut louer une orubaneuse. Je vais te la louer maintenant. Parce que, en vrai, on pourrait en acheter une. Mais, pour le moment, là, on va prendre celle à 22 000 euros. Bon, là, on pourrait en aller l'acheter. Mais, vas-y, ça ne sert à rien pour le moment. Je te l'ai loué. Tu prends le tracteur que tu veux. Et il faut que tu ailles enrubaner la moitié des bottes. Il y a 15 bottes. Donc, ton orubane, 7 ou 7,5. On comprend bien la botte. Comme tu veux. Bon, c'est bon. Ça, c'est good. Et par contre, mec, je viens de voir que dans... Moi aussi, je viens de voir un truc. T'as vu quoi ? Et je pense que tu vas me dire la même chose. J'en suis pas sûr. Mais, t'as vu les poules ? Ah non, c'était pas ça. Ah, merde. Ah non, je vais aller voir les poules. Vas-y, ça marche. Mais, du coup, moi, ce que j'ai vu, mon gars, il y a un Fent. On ne va pas changer de tracteur. Parce qu'on a changé il y a deux épisodes. On a pris un Voltra. Mais là, du coup, il y a un petit Fent. 185 chevaux, les mecs. 77 000 euros. Il est à moins 40%. Donc, en vrai, ça va. En vrai, ça va. Et là, bon, là, c'est un peu gros. C'est vrai que les Ocas, c'est très important sur une série comme ça. Parce que, vraiment, ça peut se jouer à tout et rien. Une Ocas, bam, un tracteur, ben, on l'a en premier et tout. Donc, vraiment, je compte sur vous. Marquez des commentaires, tout ça. Je compte sur vous. C'est hyper cool. Et comme vous le savez, les nouveaux animaux, on partirait sur des poules. Pas sur des poules, pardon, sur des moutons. Là, avec Léo, on avait trouvé ce petit enclos qui était vraiment sympa. On pouvait mettre 25 moutons, 43 000 euros. Bon, le prix, c'était un peu abusé. Mais on l'a trouvé hyper joli. Mais au final, malheureusement, il est hyper grand. Léo, ça ne le dérange pas tant que ça. Mais moi, ça me dérange, en fait. Parce que je trouve qu'on, allez, on met l'enclos ici. Ben, en fait, ça nous baisse, en fait, à peu près la moitié du terrain. Non, mais c'est vrai. Et ce n'est pas le but, tu vois. Donc, du coup, on va partir sur un enclos valeur sûre qui ne coûte pas très cher. 7 000 euros pour 15 moutons. Donc, ça veut dire que si on va en mettre deux plus tard, ça ferait 14 000 euros pour 30 moutons. Et alors que l'autre, l'autre, 43 000 euros pour 25 moutons. Donc, je pense qu'on n'est pas trop trop mal, Léo. Vraiment. Moi, je pense que de ce côté-là, on n'est pas trop trop mal. Donc, let's go. Je vais le placer avec Léo, on n'est plus parlé par ici. On va essayer de faire une sorte de petit chemin, en fait, qui relie directement l'entrée des moutons. Voilà, ça pourrait être pas mal. Let's go. C'est parti. Bon, là, le terrain, ben, c'est même pas déformé. C'est nickel. Il faut juste qu'on rajoute un peu d'herbe, un peu de décoration, tout ça. Ce qu'on va faire maintenant. Mais, franchement, il n'est pas trop mal. C'est vraiment une valeur sûre, celui-là. Hop, on ouvre la porte normalement. Vas-y, ouvre-toi la porte. Oh, ouvre-toi la porte. Allez. Pourquoi s'ouvre pas, c'est marqué. Ouvrez la porte, mais ça veut pas. Vas-y, c'est pas grave. On va acheter les petits moutons. Donc, par contre, Léo, valeur sûre pour les moutons, on va déjà acheter des moutons qui ont déjà de l'âge, qui ont déjà une belle période de gestation, mais aussi de la puberté. Ouais, donc, je pense que nous, directement, partir sur, je sais pas, soit on part sur les moutons du Jura, mais je pense plus partir sur les moutons des Alpes, et genre, t'en prends... On en prend 10 et genre, on en laisse 5 pour la prochaine fois. Vas-y, ça marche, ça marche. Donc là, on paye 5388 euros de moutons. Ils sont là. Et c'est vrai que, par contre, on peut critiquer FS22, mais les moutons, ça a vraiment été remasterisé de ouf. Regardez comme c'est hyper joli. Franchement, je kiffe grave, grave, grave les moutons sur ce jeu-là. Par contre, la porte, j'arrive pas à l'ouvrir. Par contre, moi, j'ai un problème. J'arrive pas à enrubonner, donc je pense qu'on peut pas enrubonner les bottes de l'usine. Du coup, ça te met un message d'erreur ou pas ? Non, ça me met rien du tout. Vas-y, fais voir, enlève-toi. Je vais regarder ça. Plié, désactiver le dépôt automatique. Ah, ouais, c'est qu'on pourrait pas. Ah, bizarre, car en commentaire, certains abonnés ont dit qu'on pouvait... Ils ont dit qu'on pouvait. Ouais, c'est ça. Donc là, malheureusement, nous, on est prévu, en fait, dans notre budget de vidéo, qu'on allait, en fait, vendre des bottes d'enrubonner. Donc, si on en a pas, c'est pas grave, mais ça fait chier, en fait. Ok. Eh ben, c'est pas grave. Ce que je fais, c'est qu'on va la délouer. On la déloue, ok ? Oui, vas-y. On la déloue, déloula. Je prends le Valtra. Je ramène tout ça. Je vais prendre le plateau directement. Je vais aller chercher toutes les bottes. Au moins, ça sera fait. Et après, par contre, Léo, il faudrait aussi un petit stockage. Il faudrait un petit stockage, je sais, pour ranger les bottes. Donc, soit on met un nouveau bâtiment, mais il faut pas trop qu'on en abuse, tu vois. Soit on stocke, en fait, dans le bâtiment qu'on a... Ouais, bah si, on va pouvoir mettre dans le bâtiment ici. On va pouvoir mettre là. Bon, on va juste enlever du matos, mais en vrai, ça fera quelques petits stocks pour les... Oui, je pense qu'on peut ranger un peu la ferme. Ouais, voilà. On va ranger un peu la ferme. Ça sera fait comme ça. Vas-y, je mets les gyrofarm, mec. Pam ! Incroyable ! Allez, vas-y. J'attelle ça. C'est parti. Toi, du coup, Léo, ouais, tu m'avais dit que t'allais peut-être voir pour déchaumer le champ numéro 30. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, on n'a rien fait, du coup, depuis qu'on l'a acheté. Non, on n'a rien fait dedans. Bah, non, c'est vrai, on n'avait pas semé tout ça. Et là, mec, c'est vrai, on va passer par le nouveau chemin de la ferme pour la première fois. Regardez-moi ça. Et là, par contre, vous allez voir qu'aujourd'hui, je pense... En vrai, Léo, aujourd'hui, hein ? Ouais. Peut-être pouvoir placer le silo. Bah, oui, du coup, du coup, on a gagné 50 000. Et le silo en silage. De base, on était partis aujourd'hui sur le silo en silage. Car, bah, le silo en silage coûte quand même, je crois, 25 000 balles. Donc, franchement, c'est pas rien. Ah, bon, ok, super, je suis bloqué. Alors que, bah, en fait, on a gagné un bonus de 50 000 euros. Au moins, on va pouvoir les ramasser avec l'autoload. C'est parti. Ah, bah, eux ? Ah, non, j'ai eu peur. J'ai eu trop peur, les mecs. J'ai vu que la botte avait disparu du champ, mais elle n'était pas sur le plateau. Tac, tac, attaque. Attends. Voilà, c'est bon. Let's go, c'est parti. J'en ai trois. Normalement, j'ai 15 bottes à ramasser. Et ça, franchement, c'est pas négligeable. Et ça va vraiment être cool, en vrai. 15 petites bottes. C'est vrai que c'est dommage, car on aurait bien voulu les enrubonner pour les vendre. Bah, oui, oui. Bah, sinon, mec, ce qu'on fait, c'est qu'il faudra peut-être labourer la parcelle de l'uséane et on y met de l'herbe dedans. Tu sais, parce que l'uséane, l'herbe, on peut l'enrubonner. Ouais, c'est peut-être pas facile. Alors que, malheureusement, la luséane, on peut pas. Donc, soit on refait une coupe, mais ça nous sert carrément à rien. Ou soit, il faut la déchouer maintenant, quoi. Bah, la labourer, pardon. Bah, on peut la labourer. Après, on a jamais labourer, donc... Ouais, bah, faut acheter la sous-soleuse de Black Sheep, je pense. Ça va être plus simple. Donc là, 13 bottes, 14, 15 bottes. Et bah, c'est bon. Je suis bon en maths. J'avais très bien compté, les amis. Nickel, mec. En vrai, on a un beau petit plateau bien rempli. Bah, bien rempli. Je suis à 62%. Bam, incroyable. Est-ce qu'on peut y mettre les sangles ? Ah, non. Bon, de toute façon, c'est de l'autolo 2. Ça marche, ça marche. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Et c'est vrai que vous avez été... Oh, je sais pas si ça va passer ici. Allez, passe, passe, passe. Oh, ça passe. Vous avez été quelques-uns à me dire en commentaire concernant le morpion qu'on a fait la semaine dernière. Si vous n'avez pas vu le dernier épisode qui est sorti mercredi dernier, allez le voir, vraiment, les gars. Car, concernant le morpion, j'ai fait une boulette, il paraît. J'aurais pu soit contrer, soit gagner. En fait, j'aurais dû mettre la botte, en fait, ma botte à moi, mon premier tour de botte. J'aurais dû mettre ça, en fait, Léo, directement au milieu. Au lieu de mettre sur une extrémité, comme Bas avait fait. Non, mais ouais, mais après, il y a différentes façons de gagner au morpion. Donc, je sais que si tu commences par un côté, t'es quasiment sûr de gagner, en fait. Ouais, mais en vrai, j'aurais peut-être du contrat en mettre en milieu. Tu vois, maintenant, je le serais, tu vois. Prochain morpion, en vrai. Soit, je pense que... En vrai, je pense que si on fait un morpion la prochaine fois, c'est moi qui commencera, je pense, tu vois. Ou alors, même si ce sera toi qui joueras, moi, je serai spectateur. Et inversement, tu vois, il faudra voir. Oui, après, j'ai inversé le tunnel et le silo parce qu'en fait, le silo, vu qu'il est plus grand et qu'on avait plus de terrain en bas, bah, je le met en haut parce que sinon, ça a coupé notre chemin, tu sais qu'on avait fait. Yes, ouais, ouais, c'est mieux. Puis t'as coupé aussi les arbres. Ouais, ouais. Donc, c'est nickel. Après, je sais que vu qu'on va agrandir la parcelle que je suis en train de déchaumer, là, après, on va réunir les deux parcelles, tu sais. Ouais, ouais. Plus grande parcelle. Mais on va avoir une ferme de ouf, en vrai, après. Ouais. Et donc, je sais qu'on pourra mettre. Bah, là, on avance bien, en fait. On avance vite. Bah, mec, eux, il paraît... Attends, il paraît qu'ils vont se faire de la thune, mec. Ouais, c'est vrai. Eux, mec. Ouais. Bon, je vais te dire quelque chose. Appuie sur échappe. Va sur le logo de la ferme. Comment est-ce possible ? Qu'ils aient autant de thunes. 250 000 euros. Après, ils ont eu un bonus, aussi. Bah, mec, ils ont gagné 200 000 euros, c'est impossible. Bah, si, à l'entendement. C'est impossible, ça. Oh, non. Mais, mec, ils avaient quoi à vendre ? Je sais pas, mais apparemment, leur silo était plein et tout. Ah, ouais, c'est abusé. Ah, non, merde, c'est là, l'eau. Bah, l'eau, l'eau, ça ne me sert à rien pour le moment. Ouais, par contre, c'est un peu abusé, là. 142 000, maintenant. C'est en train de tryhard. Ils ont acheté, ils ont... Attends, je vais voir. Les gommers. Non, ils n'ont rien acheté, pourtant. Après. Ou alors, ils ont placé un bâtiment. Ou une connerie comme ça. Après, entre nous... Ouais. Je pense que, tu vois, niveau bâtiment, on n'a rien. On a dépensé beaucoup dans notre ferme, tu vois. Enfin, eux, ils n'ont rien. Et comparé à nous, tu vois. Oui, voilà. Donc, je pense qu'on peut être devant si on n'avait pas fait tous les aménagements de la ferme, tu vois. C'est ça. Bah, oui. Eux, en fait, nous, on a construit, on a amélioré la ferme au fur et à mesure du temps. Alors que, eux, ils vont le faire, en fait, ils vont le faire en une seule traite, en fait, tu vois. Ouais, c'est ça. La ferme, un épisode, en fait, ça a fait changer, en fait. Donc, voilà. C'est bon, mec, j'ai mis une bouteille pour les moutons. Donc, là, l'usirne, ça fonctionne. Incroyable. Ça, c'est nickel. Et du coup, les poules, ça commence. Et par contre, je voulais voir, mec, parce que les poules, il faut à bouffer. Les poules, eh ben, non, il y a encore à manger. C'est super. La productivité, on est à 100%, mec. Donc, là, ça veut dire qu'à l'heure actuelle, les poules, mon gars, eh ben, ça va avancer de ouf. Là, à force d'accélérer le temps, les poules vont de plus en plus produire. Et là, ça veut dire qu'on a déjà une palette. Donc, il faut qu'on l'autre, en vrai. Il faut qu'on fasse ici. Par contre, mec, on a pommé le chien. Non, non, je l'ai vu tout à l'heure, il se baladait devant le bâtiment, là où il y a l'antenneur, tout ça. On va mettre un peu d'herbe. Nickel. Et ensuite, on va mettre... Qu'est-ce qu'est-ce que ça ? Non, non, j'aime bien ton hop, 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 là. Vite fait. Vite fait, vite fait, vite fait, là. Et par contre, j'aime pas trop l'herbe ici. Ça fait un peu tâche, je trouve l'herbe des moutons qui est dedans. Donc, soit je mets de l'herbe. Oh ben non, ça fait... Ah si, par contre, là, c'est moche. Voilà c'est super Ensuite du coup on va essayer de voir Car Ouais est-ce que Oh mec j'ai une idée Léo tu me laisses faire ou pas Oui vas-y je te fais confiance Ça te fait pas trop confiance mais vas-y Comme ça mon gars On va jouer un peu roleplay Ok ça marche Ah si c'est bon j'ai le chien J'ai Sam qui est là Par contre mec je mets des barrières ici Je vais en mettre sur qu'une partie Pour le moment tu m'en diras ce que t'en penses Est-ce qu'on en met tout le long ce que je pense pas vraiment Parce que ça va pas rendre très très beau Mais au moins mettre juste pour la petite entrée ici Parce qu'au final le champ de soja L'entrée sera où Ah on a pas d'entrée pour le champ de soja Léo Là on a pas d'entrée mais après je me dis vu qu'on va réunir Les deux champs Bah je peux commencer à en mettre une J'enlève juste l'herbe et je mets un petit coup par contre juste de pinceau Je mets la même texture que la terre Voilà Et ça fait une petite entrée ici Bon pas trop grosse non plus tu vois Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va placer tout de suite Alors c'est dans déconnant c'est dans production bâtiment Silo Et en fait c'est un pack qu'on a trouvé sur le modeub Je crois même qu'il est disponible pour toutes les consoles En fait dans le pack il y a Il y a le silo ici Il y a le silo ici Il y a le silo ici Ah c'est excellent il est pas mal aussi Celui là Mais vraiment le silo qu'on a trouvé typique français Bah qu'on peut retrouver sûrement aussi en France Pour 15 000 balles C'est celui là Dites moi ce que vous en pensez Bon on vaut mieux préférer un truc comme ça Que des trucs comme ça un peu type américain canadien quoi tu vois Ouais non ils étaient pas mal ceux qu'on a trouvé là Donc je sais pas mais qu'on met ça où par contre Parce que là Ici on met le silo à ensilage Léo il a tout bossé en fait Pour qu'on mette le silo pour qu'il passe Donc normalement c'est bon Mais moi tu vois Ici le silo je sais pas où qu'on peut le mettre Alors est-ce qu'on le mettrait pas ici en vrai Bon pour le moment ça rend un peu con Parce que déjà l'enclos ici des moutons il est pas droit On s'est adapté un peu en fait au type de sol Bah mec je le place c'est bon il est placé hein Il manque, bah faut peindre je pense tu vois Moi je pense faut peindre Donc on va peindre Vas-y vas-y On va enlever tout ça Tac voilà Pour que ça fasse un peu moins con L'herbe est carrément rentrée dans le silo Donc ça rend hyper moche On va créer une forme de plateforme Une forme de plateforme voilà Pour venir vider Je pense Léo tu sauras mieux faire que moi pour ça Tu me diras ce que t'en penses Mais moi franchement je suis pas un pro 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 Là on va créer une sorte de petit chemin Et on verra pour mettre des Je fais un peu tête de la merde je sais pas Mais bon de toute façon cette parcelle là On savait très bien que ça allait pas rester en herbe On s'en occupait une fois Je crois qu'on l'a fauché une fois Oui on l'a fauché une fois Voilà terminé donc Hop On va faire un petit chemin comme ça Tu m'en diras ce que t'en penses Ah si ça va le chemin est pas mal Le chemin n'est pas trop trop mal Je vais aller déchaumer après en vrai Mais dis moi ce que t'en penses Je sais pas trop Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien Il manque un peu de déco je trouve Mais voilà Mec en vrai On est C'est cool Ah oui On est sur un bon petit truc Mec je pense que ça fait 10 minutes Que t'es parti de la ferme Elle a changé Il n'y a plus de ferme C'est plus la même tu vois Alors Léo t'en penses quoi J'ai mis ici Bah les moutons J'ai adapté tu sais en forme Pour que ce soit parallèle un peu au terrain Je finis de déchaumer Après bien sûr Il faudra aussi qu'on place le silo à encilage Ouah mec par contre de la poussière Le terrain est sec Le terrain est sec de ouf Le terrain est sec Alors attends je arrive Et après du coup c'est vrai qu'on en avait parlé aussi l'autre fois Les vlogs aussi reviennent Alors ça va pas être les mêmes vlogs J'avais fait des vlogs les dernières Mais ça me plaisait pas tant que ça Je kiffais ce que je faisais Mais niveau du contenu ça me plaisait pas Maintenant je vais partir plus sur un contenu Beaucoup plus cool Je trouve beaucoup plus pro Beaucoup plus expliqué Et en parallèle aussi Les autres week-ends Et c'est déjà Ce que je veux c'est Chaque week-end au moins sortir Une vidéo Qui n'a rien à voir avec farming Donc bien sûr sur le thème de l'agricole Mais qu'il n'y a rien à voir avec du farming Car farming vraiment Il y a une série Il y en a sûrement une autre qui va arriver pour l'été Mais vraiment farming pour cet été Déjà deux séries on sera pas mal Faudra les tenir quand même les deux séries Bah en plus de tes vlogs tout ça oui Ouais donc il y aura Vous allez voir Il y a des vidéos qui arrivent avec Borom Avec Nico Voilà Avec les collègues Voilà J'ai plein aussi de projets avec Borom Voilà qu'on retrouvera aussi Mais aussi avec Nico Voilà c'est des personnes qui ne m'ont jamais lâché Et en vrai mec Je me dis Bah en fait Go faire des concepts avec mes potes quoi Donc il y aura deux vidéos qui vont arriver Deux vidéos qui vont arriver Où il y aura en fait simplement Bah Des caméramans Sur les deux vidéos Et après j'ai acheté Bam Ici comme vous le voyez Nouvelle caméra La GoPro Hero 11 Incroyable Mais aussi Des micros sans fil Et ça franchement Micros sans fil Je me suis dit Je vais galérer pour les configurer Et tout Mais mec J'ai mis 5 minutes Et franchement La qualité Rendue La vidéo Mon gars Incroyable Bon après 300 balles Donc j'ai envie de te dire Heureusement Ah il y a un petit chemin ici J'avais pas vu T'as vu les web Côté du Il y a un petit chemin ici Je sais pas Il relie à où Bah c'est en moins une parcelle Mais Oh mec Je patine Mais je galère mon gars Allez hop Petite marche arrière C'est parti Par contre le mec Est-ce qu'on a un karcher à la ferme ? Ah oui on a un karcher Le karcher de Black Sheep bien sûr C'est un style en plus C'est un petit karcher style qu'on a Il est pas mal Bah mec Il est quand même bien 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 stylé Bien cool bien cool bien cool Voilà c'est bon Bon Léo j'ai fini ton taf du coup Là je croise Nico Je croise TFN Ils ont ramené de l'herbicide Tout ça je crois Donc ça bosse Et ils ont combien de thunes là ? En vrai je suis curieux 112 000 Mec ça a fait de la chale Je vais peut-être nettoyer le tracteur Et le déchaumeur Parce que ça commence vraiment Oula A être sale Oh mais non Mais j'ai jamais de chance Vraiment je sais plus conduire Vraiment Je sais pas conduire Sur ce jeu Bon Léo t'as modifié un peu la ferme ou pas ? Ouais ouais Je suis en train de pas trop digiter Bah pour le moment Oui 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 Bah mettre un peu de décoration J'aurais dit Mais après faut pas faire non plus Qu'on fasse un peu de la merde quoi Bah c'est ça Vu qu'on sait pas ce qu'on va placer après C'est pas les bâtiments Tout ça Ouais non Bah bien sûr Dis nous un peu en commentaire Ce que vous vous en pensez Du corps de ferme Franchement pour le moment On a ce corps de ferme là Qui est vraiment complet Où je suis Il y a l'autre Où il manque le silencilage Après on sera pas mal Et là on commence à évoluer Sur celui là Donc alors Est-ce qu'on avance un peu trop vite Sur le corps de ferme ? Je pense pas Je pense pas Car franchement Au niveau même du temps On avance hyper Hyper vite mec Au niveau du temps On passe mal On est passant une journée Donc elle n'est pas mal Il faudra qu'on change aussi La petite caravane Tu vois Il faudra peut-être Qu'on mette une maison Bah c'est ça Là pour ça mec Faut de la tune Parce que la maison Alors on va dire 40 000 balles Tu te dis 40 000 balles Tu peux les mettre autre part quoi Oui c'est ça aussi Donc c'est aussi Le petit souci Bon il y a l'équipe adverse Qui ont demandé D'accélérer le temps Si c'était possible On va accélérer Une petite nuit ou deux Parce que bah en fait Je pense qu'ils sont prêts Pour la moisson Nous comme vous le savez Pour ceux qui ont suivi Le début de la vidéo Malheureusement Le pneu droit De la moissonneuse Est crevé Donc malheureusement Impossible de moissonner Pour nous aujourd'hui Mais c'est pas grave Prochain épisode C'est rétabli C'est bien aussi D'avoir des malus C'est le jeu Si on tomberait Que sur des bonus Bah déjà On nous accuserait De cheater Ce qui est compréhensible Mais ça serait un peu bugé Donc des petits malus Ah il pleut Il pleut Ah il fait beau Bah c'est nickel Banger On est au mois de février Donc c'est pas trop trop mal Et mec Pau là là Mec notre ferme Elle est incroyable Oh t'as mis des arbits ici Mec on est con On aurait dû être des pommiers ici Un soja est prêt Et par contre Ah non Bah la Luziane En contre croissance Donc est-ce qu'on ferait pas Une dernière coupe de Luziane Quand on pourra Semaine prochaine Léo Et comme D'ailleurs on devait louer La cercle Ouais mais bon Malheureusement Je me dis C'est en train de pousser Donc est-ce que Faudrait pas refaire De la Luziane une fois Et tout de suite Quand y'a plus rien Sous la coupe On cercle tout ça Voilà Vas-y ok Bah tu me dis Quand t'arrivais là-bas Ah c'est bon La porte à s'ouvre Nickel Moi j'ai réussi à l'ouvrir Léo Par contre mec Il faut qu'on mette de l'eau Parce que l'eau Ce n'est pas automatiquement Je crois sur cet encle-là Il y en a oui Il y en a non Ah non Oh il y en a pas Peut-être changer le potager Du coup parce que J'étais voir Et ça produit pas Pourtant je sais pas Ce qui manque Donc soit Bah au pire mec On met une serre basique Soit on met une serre Soit un jour On met 4 pommiers Ah on peut faire ça aussi Ouais 4 pommiers Donc faudrait qu'on supprime La serre ici Dites-nous ce que vous en pensez Est-ce que On en enlève Parce qu'en fait Il y a des Déjà il faut de la paille Il faut du fumier Il faut vraiment Mais tout Et il y a aussi des trucs Qu'on ne comprend pas forcément Donc soit on met une serre Bah Basique Soit Alors attends Si on parle de serre basique Il y a quoi Construction Bâtiment Production Serre Là on a celle-là On a Celle-là en double Donc en double Elle passerait Non elle passe pas Celle-là à 5000 Voilà Elle passerait largement Voilà donc ça fait 5000 Ça fait 2 serres Ou alors On met Des pommiers En fait tu peux en mettre genre Tu peux en mettre 1, 2 Tu peux en mettre 2 Ouais 2 ou 3 2, 3, 4 quoi Pas plus Pas plus de 4 en tout cas Donc je pense qu'en vrai Ça peut être bien Ça peut être bien Soit on met des pommiers Soit on met une serre basique Voilà Donc ça à vous de nous dire On vous fait confiance Mais tu me dis quand t'es arrivé là-bas Léo La serre double passe Ouais mais c'est limite limite Bah en diagonale Ah ouais en diagonale Oui mais ouais Mais comment tu vas faire Pour aller chercher tes palettes Tout ça Donc c'est soit Les palettes On fait en vente direct Donc ça se vend automatiquement Tu vois Non on peut en vrai Là comment je les place On peut tout faire Bah alors soit On fait de la vente direct Bah on fait de la vente Et ça se fait une vente direct Et ça se vend automatiquement Tout seul Ok Ouais Soit on Bah on a les palettes Et faut les vendre directement Faut prendre un petit plateau Une petite voiture Et ça se vend quoi Bah c'est pas de chier aussi Mais sinon je suis arrivé Pour les autres Vas-y j'arrive Je cherche ça Hop Ah on perd de la thune C'est vrai Mec par contre t'es où ? Bah je vais mettre toi Dans la voiture Vas-y bam nickel Euh vas-y j'arrive Tu ouvres le portail Donc du coup ça fait quoi Tu rentres dedans Ouais il faut que t'ailles au bout Donc là c'est le grand texte Ah ouais mais attends J'ai pas les triggers d'activer Je crois car j'en vois pas Donc zone interactive Ah ouais ok Vas-y je peux essayer Vas-y 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 mec j'essaye Nickel C'est parti Let's go Donc là on a une palette de oeufs On a pas grand chose Mais c'est au moins pour Aïe 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 C'est au moins pour voir Une palette Combien ça pourrait nous coûter Oh bien Ok Vas-y vas-y J'enlève les sangles Ok Ah mais ça vende Donc ça va Ça répond bien Ça se vend C'est déjà ça Mais ça se vend lentement Vu qu'on a pas mal de plaquettes d'oeufs Ok Oh mec on est pas mal Ah ça paye Combien Oh presque 4000 euros la palette C'est énorme C'est cool Mec je pense que si on trouve sur un site de mode Pas encore Mais des poules Tu sais tu vas faire des poules industrielles Bah oui carrément En vrai je me dis dans la brévis ça existe Et c'est vrai que moi Je n'ai jamais fait sur farming Et je pense que ça pourrait grave être stylé Genre attends mais 3-400 C'est un investissement Bah je sais pas si on en a un On sait quand je pense Mais mec tu te mets Oh putain Poule Ah si il y en a un là Bon c'est un oui c'est un industriel Oui et non Moi je verrais plus un bâtiment Beaucoup plus long Ah bien franchement c'est pas mal du tout Je pense que notre côté On a pas mal avancé Mais bien sûr Mais bien sûr Léo J'avais oublié Pour la fin de la vidéo T'as pas oublié quelque chose Léo ? Qu'est-ce que j'ai oublié ? Le silo en silage Ah bah oui Allez c'est parti On y va Moi je vais rentrer tout de suite le potager Vas-y 25 000 euros Oui Je te donne un peu de sous Oh mec mais en plus le silo il sera vraiment droit ? Mais oui j'ai calculé tout pour Droit pas trop mais ouais Non mais Coussicou ça Vas-y je le mets là mec C'est parti t'es prêt ? Ça marche ça marche Let's go Mec ça a niqué le terrain ? Non Poisson de joint mec c'est pas vrai Oh là là mec trop stylé Oh mais mec notre ferme elle est incroyable les gars Dites nous mais vraiment faut nous le dire Regardez moi ça Oui c'est beau Ça va tu vas bien placer Oh là 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 Bah remarque oui tu sais je pouvais pas le placer Tu peux mettre que quatre côtés en fait Toi tu peux pas le tourner vraiment comme tu souhaites Non franchement hyper stylé Peut-être ici mettre deux trois petits arbres ici Léo ? Tu peux le faire maintenant ? Oui bien sûr Mec viens je vais des pommiers Un pommier ? Bah voilà Mec pommier Attends je vais juste racheter une petite consoleuse Ouais Ah bah non il y a un pommier Et il y a un abricotier Ah bah on va mettre des pommes c'est plus français Un abricotier Vas-y mec Je te fais un peu de place Ah bah nickel mec banger Attends Bam Incroyable Eh c'est trop beau Paf regardez moi ça les mecs Mais franchement trop stylé Donc là du coup on a 480 plus 480 Et franchement c'est hyper cool Regardez un peu le corps de fer Il manque un peu de décoration autour Entre les deux Entre le silo et le bâtiment On pourra mettre deux trois petites choses Mais franchement Bah non mais Léo je suis trop con Les bottes on aurait pu les mettre ici Dans le tunnel ? Bah oui c'est fait exprès Mais malheureusement la moissonneuse est crevée Donc on peut pas les mettre On peut pas dépasser la moissonneuse Non mais ok Franchement je pense qu'on aura Bien 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 géré dans cette vidéo Bon cette vidéo encore C'est surtout de la décoration J'aurais fait quoi ? Déchaumer ? Ramasser les bottes ? Mais franchement On aura fait une bonne vidéo J'espère franchement Que ça vous aura plu Les amis c'est la fin de la vidéo J'espère que ça vous aura Franchement plu Comme vous le voyez On est avec tout le monde Et ils sont devant Les moutons Le silo en fond Franchement Dites-moi en commentaire Ce que vous avez pensé De cet épisode là Des nouveautés Franchement Incroyable La ferme avance N'hésitez pas à aller voir La vidéo de TFN Qui sera bien sûr En description Comme d'habitude Et on se donne rendez-vous Semaine prochaine Pour l'épisode numéro 7 A 17h30 Comme d'habitude C'était Nico Léo et TFN Et on vous dit A la prochaine Tchao tout le monde Salut 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 tout le monde Salut